Bonjour à tous c'est Loïc, fondateur de NetProf et je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur les paramètres de l'utilisation du logiciel OBS qui est un super outil bien sûr pour nos amis gamers mais aussi pour réaliser des cours en live ou non en live pour NetProf. Alors je vous montre mon écran. Déjà avec mon écran on va aller ici dans paramètres. Alors on va élargir un petit peu la fenêtre ici et voilà. Alors là c'est le général, bon le langue français, dark, bon ça c'est chacun met un petit peu comme il veut. Ok le stream alors là c'est quand vous le faites du live vous pouvez sélectionner votre service donc là vous voyez vous avez Youtube, Twitch, etc. Bon ok maintenant il faut voir que le but pour les cours NetProf c'est qu'on ne fait pas du live, on record parce qu'on va pouvoir comme ça avoir une meilleure qualité d'image et après on le met en ligne d'accord donc ici cette fonction stream théoriquement on n'utilise pas sauf si bien sûr vous voulez faire un live et là vous allez sélectionner Youtube et mettre le serveur de NetProf. Ok alors sortie donc c'est là qui nous intéresse alors ici vous voyez là il y a marqué mode de sortie simple alors ici c'est grisé c'est parce que comme on est en train d'utiliser le logiciel il ne permet pas de le modifier bon maintenant vous ça sera en clair comme ça d'accord bon donc ça c'est encore pour le streaming et je définis effectivement le la qualité le débit on va dire du flux bien entendu plus le flux est important plus la qualité est bonne mais également il faut que votre bande passante sur votre connexion internet vous permette de le faire et attention chose très importante vous permettre de le faire en stabiliser parce que si vous avez une perte pendant un moment si vous descendez en dessous et ben ça va bloquer donc là 8000 c'est quand vous êtes en fibre quand vous êtes en ADSL c'est plutôt 2005 d'accord voilà et audio quand vous êtes ça c'est fibre 256 et quand vous êtes en ADSL c'est plutôt 160 voire 128 si c'est que de l'audio la voix ok alors maintenant ce qui est important c'est enregistrement donc ici vous avez le chemin d'enregistrement sur votre disque dur vous allez dire où vous voulez enregistrer la vidéo vous allez réaliser après en termes de qualité voyez donc là c'est qualité on ne voit pas très bien mais bon ça c'est parce qu'il est en train d'enregistrer comme je vous l'ai dit qualité indistinguable grande taille de fichier voilà donc ça ça veut dire qu'il va réaliser un fichier lourd mais à partir du moment où vous allez pouvoir le stocker sur votre ordinateur puis le mettre en ligne ultérieurement ça pose aucun problème bien entendu si on voulait faire un live direct bon eh bien on pourrait pas avoir la même qualité parce que le fichier en lui-même qui serait généré serait de moins bonne qualité donc voilà c'est l'intérêt de ne pas faire un vrai live mais d'enregistrer sur l'ordinateur puis de mettre en ligne c'est de pouvoir générer justement en qualité indistinguable format d'enregistrement mp4 alors pourquoi mp4 parce que le mp4 c'est quand même un standard aujourd'hui et donc c'est ce qui vous garantit la plus grande pérennité dans vos enregistrements alors bien entendu derrière le voyez c'est ce qu'il nous dit en dessous attention il y a un encodeur de l'échelle qui a dit aux dieux ok mais ils nous disent enregistrement mp4 sont irrécupérables bon en gros ça veut dire qu'il s'applante pendant l'enregistrement vous pourrez pas récupérer enfin bon il s'applante pendant l'enregistrement de toute façon vous refaites le cours donc c'est pas très grave et utiliser le mp4 c'est comme une garantie de pouvoir relire ultérieurement vos fichiers alors que si on prend d'autres formats on sait pas ça va donner dans le temps le mp4 ça a tellement été utilisé que bon vous avez des chances quand même que ça garde voilà et après encodeur donc là on prend le logiciel et on prend pré réglage x264 faible utilisation du cpu augmente la taille du fichier donc voilà donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez générer un fichier qui va être très gros pas très gros entre guillemets pour du pour la vidéo mp4 mais qui va utiliser peu votre cpu donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur pour faire d'autres choses comme par exemple montrer des slides utiliser un logiciel etc et votre votre ordinateur va pas être bloqué pour la réalisation du slide et puis dès que vous voulez faire quelque chose ça va se mettre à ramer de façon insupportable voilà mais bien entendu c'est plus gros comme fichier et donc ça prend un peu plus de place mais franchement bon quand on va la taille des disques durs aujourd'hui ça pose aucun problème donc voilà donc ça c'est en sortie et c'est quand même très important audio donc ici fréquence d'échantillonnage 48 canal stéréo le 48 bon c'est le c'est la norme en vidéo c'est là donc ce que je vous conseille d'utiliser stéréo ok très bien après tout ça c'est si vous avez x source audio enfin bon théoriquement vous en avez qu'une vidéo là alors résolution de base donc on va sélectionner 1920x1080 qui est le full hd d'accord et également résolution de sortie mise à l'échelle 1920x1080 par défaut il est en 1280x720 pour qu'on puisse faire des lives pour la dsl donc c'est à dire à 2500 kg et là je vous ai dit les lives c'était ici mais là moi j'ai mis 8000 et donc en 8000 on peut faire du résolution de sortie 1920x1080 bien entendu on peut le faire uniquement si on est en fibre voilà mais ça nous permet donc puisque là on n'est pas en live mais on est en enregistrement sur le disque dur d'avoir une qualité optimale puisque du 1920x1080 pour faire un cours je dirais c'est largement suffisant voilà filtrage de mise à l'échelle alors là on laisse le bicubique qui est le truc standard d'accord et après valeur courante de débit d'image voilà bon le standard c'est 30 images secondes donc je vous conseille de garder ça et bien entendu plus on met d'image seconde plus c'est compressé et moins bonne est l'image alors les gamers vous mettent 60 pour que ce soit fluide et tout enfin pour faire un cours ça sert à rien quoi le 30 images suffit largement les raccourcis bon ben là c'est si vous voulez paramètres des trucs divers et variés bon enfin théoriquement on s'en sert pas hein et l'avancée bon ben voilà priorité des processeurs vous laissez en normal tout ça théoriquement vous n'y touchez pas sauf si pour une raison x ou y vous en avez besoin voilà ok bon ben écoutez j'espère que ça vous a été utile et il me reste à vous souhaiter une bonne journée merci bonne journée au revoir ciao